Maintenant, j'ai quelques défis pour vous. Notez-les. Je vais les passer en revue très rapidement maintenant. Vous allez devoir écrire rapidement maintenant. Voici le numéro 1. Examinez vos performances, qu'il s'agisse de communication ou d'une activité ou du fait d'être PDG ou d'un travail. Voilà ce que mon père disait d'un séminaire en une phrase. J'aimerais qu'il soit là pour le donner, mais comme il n'est pas là, en son honneur, je vais donner ici son séminaire en une phrase. C'est toujours faire plus que ce pour quoi vous êtes payé, pour faire un investissement dans votre avenir. Maintenant, certains syndicats nous contrediront sur ce point. C'est le séminaire de mon père en une phrase. Toujours faire plus que ce pour quoi vous êtes payé, pour investir dans votre avenir. Mon père était si unique. Papa disait que s'il pleut, on ne peut pas réparer le toit. S'il ne pleut pas, il n'y a pas besoin de le réparer. C'était un grand homme. Waouh, ce monsieur. Alors, examinez vos performances. Votre langage avec vos enfants. Passez en revue tout cela et dites-vous, ai-je été trop dur et trop fort, trop têtu ? Devrais-je apprendre à être plus facile, à mélanger plus de compassion avec les choses difficiles que je dois gérer ? Oui. Vous savez, la prière peut parfois aider, à défaut d'autre chose. Tu sais, cher Dieu, aide-moi à dire la bonne chose et à ne pas tout gâcher par une mauvaise communication. Voici le prochain point de ma liste. Affrontez vos peurs. Vous savez, je ne sais pas quel défi vous pourriez rencontrer en revoyant les choses que nous avons abordées en termes de modification de votre philosophie, ou en revenant en arrière, et vous savez, en refaisant certaines choses que vous pourriez avoir gâchées. Mais fais face à toutes tes peurs. C'est comme ça que tu les vins. Ne les rejette pas. Fais leur face. Dites, voici ce dont j'ai peur. Je me demande ce que je pourrais faire pour changer ça. Voici la prochaine étape. Exercez votre volonté. Pour changer de direction. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ce que vous avez fait pendant les six dernières années, si cela ne vous apporte pas les bénéfices que vous souhaitez. Au séminaire, je le fais pour Jerry. Mon mentor m'a aidé à faire le bilan des six dernières années, pour ne pas répéter ses erreurs dans les six prochaines. Vous voyez, si vous êtes une noix, vous n'avez pas le choix de faire les six prochaines années comme vous avez fait les six dernières. Mais si vous n'êtes pas une noix, voici ce que vous pouvez faire. Choisissez une nouvelle destination et commencez à aller dans cette direction. Vous vous dites, j'ai fait ça ces deux dernières années, je vais probablement devoir le faire encore deux ans. La réponse est non, pas avant un million d'années. Maintenant, vous pouvez changer un petit degré à la fois, ou si vous le voulez, vous pouvez tout révolutionner. Qui a dit que vous ne pouvez pas tout révolutionner en une semaine et commencer une toute nouvelle direction qui vous aidera très certainement à arriver dans un tout nouvel endroit, dans un an, dans trois ans. Non, on ne peut pas dire dans cinq ans à quel endroit vous pourriez arriver. Utilisez votre volonté pour lancer le processus. Juste la volonté de changer un peu ou de changer beaucoup. Tout le monde peut changer. Vous n'avez pas besoin de répéter l'année dernière. Nettoyez les erreurs. Investissez maintenant dans l'année suivante et regardez la différence. Voici le prochain, c'est important. Et les parents doivent le faire. Nous demandons à nos enfants de le faire, mais nous devons le faire. Admettez vos erreurs. Parfois, il faut les admettre aux autres. Voici quelques-uns des meilleurs mots de la langue anglaise. Je suis désolé. I'm sorry. La raison pour laquelle ce sont de bons mots, c'est que ça peut démarrer une toute nouvelle relation. Ça peut faire prendre à deux personnes une toute nouvelle direction. Je suis désolé. Simple, facile, pas facile. Mais si vous le faites, le retournement de situation peut être spectaculaire et les premières années peuvent être très payantes. Et voici le plus important. Admettez vos erreurs à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'en parler à tout le monde dans le voisinage. Mais ça ne fait pas de mal de s'asseoir et d'avoir une conversation avec soi-même et de dire « Inutile de me faire des illusions. Voilà où j'en suis vraiment. J'ai des sous dans ma poche et rien à la banque. C'est ce que j'ai dit après que l'éclaireuse ait quitté ma porte. J'ai eu une conversation avec moi-même. Et j'ai dit que je ne voulais plus que ça arrive. Suivant, affinez vos objectifs. Je ne sais pas quelles ambitions vous avez eues jusqu'à présent, mais ce week-end serait un bon moment pour commencer le processus. Nous allons parler de notre atelier sur les objectifs avant la fin de notre session ce week-end. Peut-être que cela vous aidera à vous stimuler pour fixer des objectifs plus élevés, atteindre un but plus élevé, aller au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. Mais d'ici la fin du week-end, vous pourriez doubler, tripler ou quadrupler le nombre d'objectifs, de buts et toutes les choses que vous pensez pouvoir accomplir. Vous pourriez les multiplier par dix d'ici la fin de notre séance dimanche. Voici le suivant, croyez en vous. Oui, vous devez croire en Dieu, et vous devez croire en la communauté, et vous devez croire aux possibilités, vous devez croire en l'économie, vous devez croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Mais voici le plus important, croyez en vous. Il n'y a pas de compétences que vous ne puissiez apprendre, il n'y a pas de discipline que vous ne puissiez essayer, il n'y a pas de cours que vous ne puissiez suivre, il n'y a pas de livres que vous ne puissiez lire. S'il est écrit dans une autre langue, il suffit de le faire traduire et de le lire. Voici le suivant, demandez la sagesse. C'est la communication de la source la plus élevée. Demandez la sagesse. Demandez la sagesse qui crée des réponses. Demandez la sagesse qui crée la foi pour croire que les choses sont possibles. Au temps du roi Salomon, il y avait le dilemme de deux mères qui réclamaient le même bébé. Et la question était, à qui appartient ce bébé ? Cette mère dit que c'est le mien. L'autre mère dit, non, c'est le mien. Salomon a dit, apportez-moi le bébé. Ils ont apporté le bébé et il a levé l'épée. Il a dit que je vais couper ce bébé en deux et donner une moitié à cette mère et une moitié à cette mère. Et alors qu'il levait son épée, la vraie mère a dit en sanglotant, non, 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 ne coupez pas le bébé en deux. Donnez-le à celle qui n'était pas la vraie mère. Salomon dit, maintenant, je sais qui est la vraie mère. Vous voyez, c'est si sage. Et le moment était si dramatique. Mais Salomon, le plus sage des sages, savait quoi faire pour régler l'affaire. Demandez la sagesse pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Pour faire face aux défis que votre famille vous apporte. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, mais que vous soyez meilleur. Voici le point suivant. Conservez votre temps. Je dois apprendre à le faire. Combien de temps me reste-t-il ? Pas une réserve illimitée. Combien de ces week-ends puis-je faire ? Pas un millier. Juste quelques-uns. Peut-être une poignée. Parfois, on se fait avoir. Bill Bailey dit, la personne moyenne dit qu'il me reste 20 ans à vivre. Non, Bill dit, vous avez 20 fois plus de temps. Si vous allez pêcher une fois par an, vous n'avez plus que 20 fois pour aller pêcher. Pas 20 ans. C'est de la supercherie. J'ai 20 ans. Non, 20 fois. Tu vois, ça ramène à la réalité. 20 fois. Combien d'autres séminaires comme celui-ci ? Pas un millier. Quelques-uns. Juste quelques-uns. Alors, est-ce que je m'harmonnerais et trébucherais ? Est-ce que je vous donnerais moins que le meilleur de moi-même alors qu'il ne me reste plus que quelques séminaires à donner ? La réponse est non. Bien sûr que non. Si vous êtes une personne digne et de qualité, vous ne laisseriez pas cela se produire. Ensuite, Investissez vos bénéfices. Nous allons en parler maintenant avant la fin du week-end. sur l'indépendance financière. Et je vais vous donner d'excellents conseils. Voici l'une des philosophies que M. Schauff m'a données, avec Marie-Key. Voici ce qu'il a dit. Les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous font faire fortune. Marie-Key et moi sommes allés jusqu'au bout. Wow ! Pourrions-nous commencer à faire des profits tout en gagnant notre vie ? La réponse est oui. Je suis devenu fou. En voici un autre point maintenant. Protégez votre famille. Les temps sont durs, même s'ils l'ont été pendant 6000 ans. A l'école, les temps sont durs. Je connais une merveilleuse mère et un merveilleux père qui ont eu deux garçons. A l'école, ils ont pris deux directions différentes. L'un est devenu un citoyen modèle et l'autre est allé en prison. Wow ! Protégez votre famille du mieux que vous pouvez. Contre les dangers cachés. Contre les méchants qui rôdent. Voici le point suivant. Vivez avec intensité. Vous pourriez aussi bien monter d'un cran ou deux après ce week-end. Pourquoi pas ? Investissez plus de vous dans tout ce que vous faites. Soyez un peu plus fort, un peu plus sage. Augmentez votre contribution à la vitalité. Mettez tout ce que vous avez dans tout ce que vous faites. Et puis demandez plus de vitalité, plus de force et plus de vigueur. Plus de cœur, plus d'âme. Suivant. Trouve ta place. Ce point est très important. Si tu ne fais qu'un travail, trouve la meilleure place où tu peux bien servir. Et bien sûr, on te demandera d'occuper une meilleure place. Et si vous continuez à bien faire le travail, le gars dit, « Eh bien, si j'avais un meilleur travail, je m'y mettrais vraiment. Mais si j'ai ce boulot minable, alors je ne fais que glander. » Vous voyez, c'est la philosophie du désastre. Donc vous avez un travail minable. Faites de votre mieux. C'est votre meilleur moyen de vous en sortir. Il ne s'agit pas de faire moins que ce que vous pourriez faire, mais de faire du mieux que vous pouvez. Avec cette philosophie, votre vie peut faire de grands bons en avant. Voici une phrase biblique qui dit, « Si tu travailles sur tes dons, ils te feront de la place. Ils te feront une place. » Voici le point suivant. Exigez l'intégrité de vous-même. Vous ne pouvez pas exiger l'intégrité de quelqu'un d'autre. L'intégrité est comme la loyauté. Vous ne pouvez pas l'exiger de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez l'exiger que de vous-même. Soyez le meilleur exemple de loyauté et vous aurez des adeptes fidèles. Soyez le meilleur exemple d'intégrité et vous serez entouré de personnes intègres. Ouvrez la voie. Ensuite, accueillez les disciplines. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils que celui-là car les disciplines créent la réalité. Les disciplines construisent des ponts, construisent des villes. Les disciplines, une activité bien disciplinée, créent l'abondance, créent l'unicité et la productivité. Ensuite, se battre pour ce qui est juste. C'est un combat dans lequel nous sommes engagés. Et le conteur dit qu'il y a eu une grande guerre dans le ciel. Waouh ! Tu veux dire là-bas ? Oui. Un tiers des anges ont conspiré. J'ai demandé à Bill Bailey, combien de temps penses-tu qu'il a fallu un tiers de ces anges pour se réunir ? Ont-ils organisé des réunions ? Je ne sais pas. Bill Bailey dit que le conteur ne le dit pas. J'ai dit, alors nous sommes censés utiliser notre imagination. Je ne sais pas. Il dit que, finalement, la grande guerre a eu lieu. Et les deux tiers l'ont emporté. Et le un tiers a perdu. L'un des auteurs des dernières écritures de la Bible, voici ce qu'il a dit. J'ai combattu le bon combat. Vous voyez, c'est extraordinaire de pouvoir dire je me suis battu pour mes enfants. Et je me suis battu pour ce qui était juste. Et je me suis battu pour ma bonne santé. Et je me suis battu pour protéger mon entreprise. Et je me suis battu pour une bonne carrière qui bénirait ma famille. J'ai combattu le bon combat. C'est bon de se battre. L'empiètement. Les opposés sont en conflit. Et nous sommes au milieu. Et si tu veux quelque chose de valable, tu dois te battre pour ça. Puis cet écrivain a aussi dit, non seulement j'ai combattu le bon combat, et je terminerai par ça. Et j'ai une liste beaucoup plus longue, mais peut-être que je pourrais la couvrir à un autre moment. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. Vous voyez, c'est ça le truc. Gardez la foi avec votre famille. Battez-vous comme des fous et gardez la foi. Combattez l'ennemi et gardez la foi. Combattez la maladie et gardez la foi. Combattez le mal et gardez la foi. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. et abonnez-vous à la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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